... Je suis très très heureux parce que c'est la cinquième année que nous faisons ce partenariat avec la Fondation Gulbenkian et avec tous les partenaires qui participent à l'élaboration du projet et beaucoup de pianistes vont jouer, interpréter des pièces nouvelles. Alors ces éditions comportent une sélection de répertoires depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours avec l'introduction quand même de pièces qui étaient complètement oubliées et même des commandes pour des compositeurs portugais. C'est le cas parce que nous en aurons une ce soir. Nous avons la grande chance de recevoir trois conservatoires du Portugal le conservatoire de Covilhã, le conservatoire de Barcelos et le conservatoire d'Aveiro avec des élèves qui vont se joindre aux pianistes français et ça crée vraiment une ambiance très stimulante puisque chacun peut apprendre à se découvrir et puis participer justement à ce partage de la musique portugaise. Humainement parlant, cette expérience de la musique portugaise nous a apporté beaucoup, notamment parce que nous sommes partis au Portugal il y a un mois. Et culturellement parlant, nous ne connaissons pas du tout cette musique et du coup ça nous a ouvert d'autres horizons. La préparation, la préparation, la préparation, la préparation, c'est le plus facile. C'est facile de motivar un élèves quand nous informons que nous sommes à une ville tellement importante comme Paris, que va avoir cette opportunité, que va avoir cette opportunité de venir ici, se présenter et montrer le travail que est réalisé tant par lui et au même temps représentant la scola. Et la préparation a été intense, avec beaucoup de travail et de travail, et maintenant c'est le moment principal de montrer et, au même temps, de débrouiller. C'est l'heure de les élèves de débrouiller ce moment, qui est très important pour eux et qui, certes, va être un moment un moment que ils, difficilment, esqueceront. Je trouve que l'archéologie, dans le champ de la culture, est toujours très importante, c'est de la mémoire dont on parle. En même temps, je trouve que la dimension commerciale, c'est une maison d'édition, est aussi très importante. Ce n'est qu'un projet d'archéologie, ce n'est qu'un projet scientifique, c'est aussi un projet à la base de diffusion qui fait un effort d'arriver au grand public. Le projet de musique pour le futur, pour faire, par exemple, nous allons continuer au volume 5, probablement nous allons continuer au volume 6 ou 7, en tant qu'il ne faut pas le folgue, et nous avons deux projets de faire aussi peces pour piano à quatre mains, c'est probablement que aussi pour deux pianos, et, peut-être, peut-être, dans la collection, mais probablement non sera fait pour nous, un projet de peces pour la main gauche. Ce projet des peces pour la main gauche, c'est que nous allons faire, c'est un projet que je carine, car il n'y a pas beaucoup pour la main gauche, notamment en Portugal, et c'est aussi une opportunité que nous avons de faire encomiendes à plusieurs compositeurs. Pedro Santos, dont vous allez entendre pour la première fois une création, qui fait partie de ce volume 5. C'est un petit cycle de trois petites peces. La ma motivation est, dans ce genre de peces, de faire pour les élèves, dans ce genre de niveau secundaire, et la relation manteait-se, et pour moi, c'est un privilège pouvoir participer. Je pense que ce projet c'est magnifique parce que d'abord c'est très important de faire la divulgation de notre musique portugaise, pas seulement au Portugal mais aussi à l'étranger dans ce cas-là à Paris et alors c'est très important pour les élèves de sortir de son endroit. C'est une très bonne idée finalement de faire découvrir ce recueil par l'intermédiaire d'élèves qui travaillent certaines pièces et qui les jouent. C'est le meilleur moyen finalement de faire découvrir des œuvres en les entendant, en les faisant jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501